RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Ah ça réveille, bonjour Michel. Bonjour Yves. Alors vous tenez vos promesses, mais ça je le savais, vous revenez ce matin pour parler musique et particulièrement de l'influence de la musique sur notre niveau de stress. Oui, hier je vous expliquais que la musique est excellente pour ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité que peut avoir le roi des organes à organiser, à réorganiser, à créer de nouveaux neurones, à imaginer de nouveaux réseaux pour développer sa mémoire et ses capacités d'apprentissage. Mais la musique est aussi excellente pour lutter contre le stress, et je ne vous parle pas de l'apprentissage d'un instrument, je vous parle là du simple fait d'écouter de la musique. Alors j'imagine que vous avez une petite étude pour nous prouver tout cela par A plus B comme d'habitude. Bah oui, vous savez, j'ai toujours une petite étude dans mon cartable. Alors cette fois encore, ce sont des chercheurs canadiens qui s'y sont collés, ce sont des étudiants qui ont servi de cobayes. Au total, 24 étudiants, on les a convoqués, on leur a demandé de préparer un entretien d'embauche en 10 minutes. Alors les gars ont planché pendant 10 minutes, et au moment où l'entretien d'embauche a commencé, on leur a retiré toutes les notes qu'ils avaient pris soin de prendre lors de la préparation. Pour provoquer un stress, il n'y a pas mieux. Ensuite, l'entretien, je ne vous dis pas, les 24 cobayes se sont fait atomiser par les examinateurs, fin du premier acte. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On en a fait quoi de ces 24 malheureux ? Une fois les entretiens terminés, le groupe est scindé en deux, 12 étudiants d'un côté, 12 étudiants de l'autre. Au premier groupe, on a dit « Reposez-vous ». Au second groupe, on a dit « Reposez-vous ». Aussi, à la seule différence que ces cobayes-là se reposent avec un casque sur les oreilles en écoutant du Mozart. Tous les étudiants font l'objet d'une mesure. On mesure leur cortisol salivaire, qui est un bon indicateur du stress chez une personne. Et au bout d'un quart d'heure, les chercheurs passent relever les compteurs. Et là, que constate-t-il ? Je vous le demande. Il constate que chez les cobayes privés de musique, le cortisol salivaire continue à monter. Ce qui veut dire que le stress se prolonge. En revanche, chez les autres, ceux qui écoutaient Mozart, le stress retombe. Je précise que dans le groupe Mozart, il y avait des mélomanes et des non-mélomanes. Tout ça veut dire que l'on n'a pas besoin d'aimer la musique classique pour être réceptif à ses effets sur notre stress. A ma connaissance, cette expérience n'a été réalisée qu'avec Mozart, mais j'imagine que ça fonctionne aussi avec les autres génies de la musique. Oui, Jean-Sébastien Bach, par exemple. Par exemple, il ne tient qu'à vous d'essayer. Au premier coup de stress, vous mettez un disque ou de la musique, vous écoutez et vous déstressez. Michel Cymes, il sait aussi nous déstresser. A demain, Michel. A demain. A demain.